Trois navires de pêche turcs viennent d'accoster sur les côtes gabonaises et ont été réceptionnés par le ministre des Transports, de la marine marchande et de la mer. Des bateaux qui viennent épauler la flotte maritime nationale et renforcer le déploiement technique de pêche au chalut sur place au port d'Ovendour. Enrique Bokoko et Victor Mondonga. La façade côtière, théâtre d'un accostage de trois navires turcs. Le premier flirte déjà avec le quai. Ce contingent de bateaux a été convoyé depuis le large de l'océan pour nos côtes par un patrouilleur de la marine marchande togolaise. Sur la plateforme portuaire, le capitaine de vaisseau Loïc Dingamuduma, ministre des Transports, de la marine marchande et de la mer. En cette journée dominicale, le membre du gouvernement a tenu lui-même à accueillir ses marins turcs. Un détour à bord, puis l'exaltation de la coopération gabono-turque, riche en partenariat. Le président s'est engagé dans une logique de baisser drastiquement le prix du panier de la ménagère. Croyons qu'en augmentant la flotte de pêche, on va pouvoir certainement atteindre des meilleurs coûts de poissons. Parce que dans nos régions du Golfe-le-Guinée, 40% des protéines que nous consommons viennent du Gabon. Les deux autres navires ont accosté tour à tour. Les équipes de la marine marchande gabonaise de l'Oprague et Control Shipping, le consignataire, étaient à pied d'œuvre. Une mutualisation des technicités voulues et mises en selle par le chef de l'État, le général Brice Clotaire-Oliggingema. Ces chalutiers apporteront une plus-value à la flotte maritime nationale en matière de technique de pêche chalut et à la Seine. Nous sommes venus dans le cadre de la coopération entre le groupe Egomaf et l'État gabonais. Notre flotte est constituée de trois bateaux actuellement, deux chalutiers et un seineur. Nous espérons vraiment que cette coopération porte ses fruits. Coopération agissante entre la Turquie et le Gabon, deux chalutiers et un seineur accostent sur les côtes gabonaises. Ces trois navires mèneront le temps de leur escale une activité de pêche avec en prime le renforcement des capacités opérationnelles de la marine marchande. Ici, sur ce bateau, au Nuo Vendo International porte pour Gabon 1ère, Enric Bococo et Victor Mudunga.